Qu'est-ce que nous avons reçu ? C'est le premier verset qu'on leur montre dans la parole de Dieu. Parce que c'est dans ce verset-là que le Seigneur définit comment la réunion des saints doit se passer. Dans ma sœur, effectivement, là où tu te réunis, à Ottawa, là-bas, si c'est qu'ils sont dans la disposition et qu'ils ont reçu l'enseignement sur l'Église et son fonctionnement, ils doivent impératiser. C'est par là qu'ils vont commencer par vous enseigner, pour que vous ne soyez pas étrangers à la manière dont le culte se passe. Donc, si tu vois qu'on ne vous a pas enseigné ça dessus, ça doit t'amener à te poser la question, même si les gens sont réunis dans une maison, de te demander est-ce qu'ils ont vraiment reçu le message sur la manière dont le culte doit se dérouler dans la simplicité. C'est un corinthien que tu en fasses ici. Ce verset-là définit la manière dont le culte des enfants de Dieu doit se passer. Donc, ça c'est un test, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, il suffit d'être dans une maison comme ça, allez, doigts à Dieu, c'est bon, alors que une maison peut être une petite dénomination où on fait des choses en miniature. Un des exemples, c'est que tu peux entrer dans une maison, moi j'ai été dans une maison comme ça, où il y a un petit pupitre quelque part, voilà, il y a des chaises qui sont en ligne, oui, ça aussi j'ai vu, où on a mis les chaises dans les assemblées. C'est dans une maison, mais on a fait ça. D'ailleurs, on a mis les chaises, les rangées, c'est là où tu comprends que, en fait, c'est pas le lieu qui fait, c'est vraiment, il faut avoir reçu l'enseignement dans son cœur. Il faut avoir reçu des clirages dans son cœur. Parce qu'à chaque fois, il y a même une expression qui revient assez souvent dans la parole de Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous. On ne dit jamais le Seigneur est devant nous. Le Seigneur est sur l'esclave là-bas. Non, le Seigneur est au milieu de nous. Et ça, ça traduit la manière dont Jésus était lorsqu'il était avec ses disciples. Il n'était pas devant là-bas et prêche à des gens. Non, il était avec eux, là au milieu d'eux comme ça. Et c'est une expression qui montre vraiment la manière dont le culte se passait. C'est pas que celui qui prêche la parole ou le frère, il est loin là-bas sur l'estrade, il y a un coin pour les diacres, il y a un coin pour ceux-ci. Non, on est une famille. Dans une famille, on est tous ensemble comme ça et puis on parle dans la simplicité. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, vous êtes frères et sœurs. Et il n'utilise pas ces mots-là en vain. C'est des mots qui reflètent vraiment la réalité. C'est-à-dire quand tu regardes comment une famille charnel vit, c'est la même chose qu'on doit retrouver dans l'église. Est-ce que quand tu vois, nous, certains d'entre nous on a vécu en famille, quand vous avez une réunion de famille, vous n'allez pas louer un cinéma là-bas pour vous réunir en réunion de famille, vous vous réunissez chez un des frères ou deux sœurs qui peut accueillir. C'est comme ça qu'on fait. Et ce n'est que logique que le Seigneur, lorsqu'il dit que nous sommes aussi une famille, fasse la même chose. Pourquoi on va faire quelque chose d'autre? On va maintenant louer une salle ailleurs et on déconne les frères et sœurs et on va se réunir dans un endroit neutre qui n'a rien à voir, qui n'est ni la maison de l'un ni la maison de l'autre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de commune, mesure. Ça n'a pas de rapport avec la réalité des mots que nous sommes en train d'utiliser. C'est la réalité des mots qu'on utilise. Nous sommes une famille, le corps de Christ. Nous sommes des frères et des sœurs. Les frères et des sœurs ne se réunissent pas dans un lieu neutre. Ils se réunissent chez l'un, des enfants de l'autre. S'il y a un papa qui est là, on va chez lui. S'il y a un frère, une sœur dans la famille qui peut recevoir toute la famille, c'est ce qu'on va faire naturellement. Ce n'est même pas une question qu'on se pose. Quand il y a une réunion de famille dans la chair, on ne commence pas à s'interroger de savoir si on va aller loin d'un endroit pour faire ça. Non, c'est une réunion simple de famille. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16, explique comment la réunion des enfants de Dieu doit se passer. Le Seigneur ne nous a pas laissé dans l'ignorance par rapport à ça. Il nous a dit. Il nous a dit comment ça doit se passer. Et justement, quand on lit ces versets-là, ça va commencer à nous éclairer sur des choses que nous pouvons voir dans beaucoup de milieux chrétiens. Et sans être choqué peut-être, alors que la parole de Dieu, si on lit ce que la parole de Dieu, elle est dit, on se rend compte que, mais on est à une distance très éloignée de la vérité de la parole. 1 Corinthiens 3, chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Vous l'avez compris avant? Oui. Ok. Je vais vous laisser élever la voix, Père et Seigneur, pour remettre ses mots. L'éternel, vous êtes puissants, vous êtes enceinte. Merci Seigneur Dieu pour ce temps, Père et Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui va proclamer, Seigneur Dieu, L'éternel de nous, Seigneur Dieu. L'éternel de nous, Seigneur Dieu, que l'homme de nous trois sont réunis, Seigneur de cœur et ton esprit, Seigneur Dieu, tu es au milieu de nous. Seigneur, je t'en supplie que tout ce qui se fait ici, Seigneur Dieu, soit pour la gloire de ton nom. Alléluia, Seigneur. Et tout ce qui se fait ici, puisse se retentir, Seigneur, sur toute la région de Montréal, Seigneur Dieu. Et sur toute ton église, toutes ces églises qui sont au Canada, Père et Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Seigneur Dieu, je t'en supplie, étant ta grâce, Seigneur, en cette journée, beaucoup se sont levés pour aller entendre notre évangile, Seigneur Dieu, en cette journée de dimanche, Père et Seigneur, je t'en supplie, vois ceux qui te cherchent en tant que nom, Seigneur Dieu. Vois ceux, Seigneur Dieu, qui veulent, Seigneur, arriver à tes pieds et s'abandonner, Seigneur Dieu. Comme Marie de Marbella, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, par Internet. Seigneur Dieu, vraiment, guide toutes choses, Seigneur Dieu. Tu vois ceux qui vont venir, Seigneur Dieu. Tu vois ceux qui sont en route, ou qui sont en chemin, Père et Seigneur, je t'en supplie, que tu puisses préparer leur cœur, Seigneur Dieu. Que tu puisses préparer leur cœur. Beaucoup sont venus que par curiosité, Seigneur Dieu, peu importe leur motivation. Seigneur Dieu, que tu puisses les faire entendre, cette parole, Seigneur Dieu, qui amène la vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Vraiment, ta main, Seigneur, puisse agir, Seigneur Dieu. Merci pour ce jour, et cette grâce que tu donnes, Seigneur Dieu. Merci pour ce soleil, Père et Père. Que tu as mis, Seigneur Dieu, Père éternel, pour justement glorifier ton Seigneur, Père éternel. Ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour que toi seul, tu sois glorifié, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, Seigneur Dieu. Gloire à ton Seigneur. Etant ta main sur chacun de nous, sur nos familles. Par contre, Seigneur, tout ce qu'on a pu dire ou faire, Seigneur Dieu, qui déconcent ta parole, Seigneur, sanctifie-nous, parce que tu es dans la sainteté, Père éternel. Par contre, nous, Père éternel, pour tout ce qu'on a pu faire. Etant ta main sur toutes les pousses des quatre coins du monde qui se réunissent, qui sont dans leur maison, qui sont seules, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, étendre ta lumière, pour chacun se travailler, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton Dieu, et son soutien, Père éternel. C'est dans l'enpuissant, ton Fils, Jésus-Christ, et ce que j'ai prié seul. Amen. 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 Seigneur, éternel Dieu, nous voulons encore célébrer et bénir ton Seigneur ce matin. Père, parce qu'il t'a plu encore de nous renouveler le souffle de vie et de nous rassembler à tes pieds, Seigneur, Père, ce jour. Éternel Père, viens encore et reçois favorablement, Seigneur Père éternel, tout ce que nous voulons faire à ta gloire, Seigneur Dieu. Éternel, tu vois encore notre faiblesse, tu vois nos insuffisances, tu vois, Seigneur Père éternel, nos handicaps. Nous voulons tout remettre entre tes mains. Nous voulons nous appuyer sur toi, le rocher inébranlable des siècles, Seigneur Père. Nous voulons nous appuyer sur ta force à toi, Seigneur Père éternel, afin de pouvoir accomplir ton oeuvre. Toi, Seigneur Père, qui es notre soutien, notre refuge, notre apprécius, Seigneur Père éternel. Toi qui es le bon berger, Seigneur Père, nous venons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses nous remplir encore pour que nous puissions être les vases d'honneur, les instruments de bénédiction qui portons, Seigneur Dieu éternel, la bénédiction à tous ceux et celles, Seigneur Père, à qui tu veux les apporter et que tu nous permets de côtoyer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens maintenant, Seigneur Père éternel, accomplis l'oeuvre que tu avais prévue, Seigneur Père, dans les cœurs de toutes les personnes qui entendront ta parole. Que ton esprit, Seigneur Père, puisse agir pour renverser les forteresses, les hôtels, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ dans les cœurs. Ô Père éternel, que les cœurs soient ouverts, commence à préparer les terres, Seigneur Dieu, afin que la semence puisse porter du fruit qui demeure jusque dans la vie éternelle. Que ton esprit inspire toute parole, Seigneur Père éternel, qui sera prononcée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, dispose de toutes choses, Seigneur, merci pour le climat que tu as déjà, toi-même, envoyé, Seigneur Père, afin que ce baptême puisse se passer dans de bonnes conditions. Merci pour toutes les personnes que tu as conviées, Seigneur Dieu, qu'aucun obstacle ne vienne s'ériger pour permettre, pour empêcher aux personnes de venir et d'être témoins, Seigneur Père, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui sera, Seigneur Dieu, encore célébré, Seigneur Père éternel, par ce baptême. Ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, tu sais ce que toi-même, tu appelles. Que l'appel de la croix retentisse encore dans les cœurs pour amener à salut, Seigneur Père, les âmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui vont à la perdition. Car ta parole dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur Père, que ceux qui sont en dehors de ton chemin puissent recevoir ta parole aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, tu dis de prier pour tous les hommes, Seigneur Père, car tu veux que tout homme soit sauvé. Seigneur, merci pour tous ceux et celles que tu attires encore aujourd'hui pour écouter, entendre ta parole. Père, que cela ne soit pas sans produit des fruits, Seigneur Dieu, mais que cela produise de véritables fruits en profondeur dans les cœurs. Que des cœurs puissent être délivrés, Seigneur Père éternel. Que les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent être délivrés de l'incrédulité, puissent être délivrés, Seigneur Père, de toute forme de séduction dans ce monde qui empêche les êtres humains, Seigneur Père éternel, de penser à leur salut, de penser à leur avenir éternel, de penser à leur éternité, Seigneur Père éternel. Que les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent entendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cet appel, cet appel qui vient de la croix, Seigneur Père éternel, et que les cœurs puissent se tourner vers toi pour recevoir le salut de leur âme. Car il n'y a pas de plus précieux trésors, de plus précieux cadeaux que l'on puisse donner à un homme que la vie éternelle en Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as prévu d'accomplir. Merci, Seigneur Père, parce que tu as rendu cela pour c'est que rien ne vient faire obstacle au plan que tu as prévu pour ce jour. Seigneur Dieu, donne-nous d'être sensibles à la voix de ton esprit. Donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être à ton écoute afin que, Seigneur Père, le projet pour cette journée puisse s'accomplir tel que toi-même tu l'as préparé. Père, que ton nom soit honoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, on avait dit 1 Corinthien, chapitre 14, verset 26. Donc, ça, déjà, c'est un passage qui peut permettre, si on arrive quelque part et que nous voyons que les choses ne se passent pas conformément à la volonté de Dieu, juste en montrant ce passage à ceux qui sont là. Juste en montrant ce passage à ceux qui sont là, normalement, pour les véritables enfants de Dieu, ça devrait, ça devrait leur susciter les questions pour comparer la manière dont la réunion se déroule par rapport à ce que le Seigneur a fait comme le pied et comme ça, ça me vient de dire. Je peux faire un parallèle dessus, mais si on a le temps de revenir dessus, je vais te dire. Alors, c'est par rapport à la présence de Dieu. J'ai déjà fait par la grâce du Seigneur les enseignements dessus, notamment sur l'éseau 19, lorsque le Seigneur descendait sur le mont Sinaï par le peuple et que la montagne, la montagne, déjà, le Seigneur a commencé par dire à Moïse de sanctifier le peuple pendant trois jours pour se préparer à la présence de Dieu, alors que Dieu devait venir juste sur la montagne, il ne devait pas descendre. Quand le Seigneur a commencé à arriver, la montagne fumante a commencé à trembler. Le mont Sinaï tremblait comme ça parce que le Seigneur était en train de descendre juste sur le mont. Les Israélites, ils étaient dans le camp, dans leur tente, ils ont commencé à trembler, ils avaient peur de sortir. Ça, ça demande la présence de Dieu et ce Dieu n'a pas changé. C'est le Dieu qui est présent au milieu de nous lorsque l'on nous est conseillé par le Seigneur. Lorsque les enfants de Dieu sont ruinés, c'est ce Seigneur qui est là. Voilà pourquoi nous devons réaliser spirituellement la présence de Dieu et cette sainteté. C'est sûr que si Dieu se manifestait physiquement comme ça, on serait très sage dans sa présence. On serait dans une attitude de révérence dans sa présence et ce Dieu n'a pas changé. C'est juste qu'il y a eu le sacrifice de la croix entre-temps ce qui a apaisé le cœur de Dieu. Ce qui fait que Dieu il est, comment dire, il est plus patient, il est plus, voilà, avant dans l'Ancien Testament, regardons simplement dans Lévitique chapitre 10, Nadab est habillé les fils d'Aaron quand ils ont amené le feu étranger dans la présence de Dieu, le Seigneur ne leur a pas de même de lui à ma prétissement et à faire vie de Dieu. Et même leur papa Aaron, il est resté bouche bée. Oui, il a dit, c'est ce que l'Éternel a dit. Tu vois, et Aaron n'a pas discuté parce que c'était la justice de Dieu qui s'est reconnue. soyons toujours sensibles à la sainteté de Dieu manifesté par sa présence quand nous disons que là où Dieu croit son prédit, tu es présent, Dieu, c'est la vraie présence de Dieu. Et soyons sensibles à ça et restons dans l'attitude de l'événement de mon Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 il dit donc ici que faire donc frère lorsque vous vous ascendez. Donc quand les enfants de Dieu se réunissent comme ça qu'est-ce que nous devons faire? Il dit chacun a-t-il un cantique? Donc ici il y a la notion de chacun. Ça nous montre que le culte ce n'est pas l'affaire du prédicateur. Le culte ce n'est pas l'affaire d'un frère ou d'une soeur qui aurait une responsabilité dans l'église et l'affaire de tous. C'est une réunion de famille. Dans une réunion de famille on n'est pas censé se réunir pour écouter un des enfants de la famille parler. C'est une réunion de famille dont chacun dans la famille a quelque chose à dire. Il a un morceau de pierre qu'il doit apporter pour l'édifice commun. Donc chaque enfant de Dieu doit avoir conscience que dans un rassemblement des enfants de Dieu il est un membre de la famille qui a le devoir d'apporter quelque chose pour l'ensemble et le Seigneur a pris la peine de faire en sorte que chacun des membres de la famille puisse avoir lui-même comment dire un talent pour pouvoir apporter quelque chose à ses frères et soeurs. Quelqu'un va dire ah moi je ne sais pas bien parler ce n'est pas une question de savoir parler. Quelqu'un va dire ah moi je n'ai pas forcément c'est parce qu'il ne sait pas qui il est en Christ. Quand tu vas passer dans les eaux du baptême là le Seigneur nous dit que quand Jésus est sorti des eaux du baptême l'Esprit est venu se poser sur lui sous la forme corporelle d'une colombe le Saint-Esprit est le premier don que Dieu accorde à tous ses enfants une fois qu'ils naissent de nouveau. Acte chapitre 2 verset 38 Lorsque les personnes qui étaient le jour de la Pentecôte ont interrogé Pierre Lorsque Pierre avait prêché sur la résurrection de Jésus et le fait qu'ils avaient crucifié le prince de la vie que Dieu leur avait donné ils ont réalisé leur culpabilité. Au verset 37 Acte 2 37 ils vont dire Frère que faire donc ? Et Pierre va leur dire repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ automatiquement vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc il y a un premier don que le Seigneur fait à tous ses enfants qui sortent des eaux du baptême tous sans exception c'est le don du Saint-Esprit. Et donc quand tu as reçu le Saint-Esprit tu as déjà reçu le plus grand de tous les talents que Dieu peut accorder à un enfant de Dieu. Donc quand le Seigneur dit chacun a-t-il un cantique c'est parce que il t'a déjà fait don du Saint-Esprit et donc le Saint-Esprit que tu as reçu est là pour susciter ce cantique dans ta bouche. Pour susciter tout ce qu'on va voir là. C'est le Saint-Esprit qui va apporter maintenant ça pour que ça puisse sortir. C'est pas quelque chose que tu vas inventer. C'est quelque chose que Dieu t'a donné déjà et il demande juste de mettre à la disposition des autres. Donc ce qui veut dire que lorsque je m'en vais me rassembler avec des enfants de Dieu je ne pars pas à la réunion de famille comme quelqu'un qui part pour faire son marché pour prendre tout ce qu'il y a à prendre et rentrer chez lui. non je prends le temps de prier d'abord pour demander au Seigneur de déverser en moi ce qui est nécessaire pour mes frères et sœurs quel que soit ce que je suis dans l'assemblée une sœur un frère que je prêche la parole que je ne prêche parce que cela n'a rien à voir. Si j'ai un témoignage personnel que c'est quelque chose que Dieu a fait dans ma vie et que je porte ce témoignage là ça peut guérir une sœur ça peut fortifier quelqu'un qui est découragé ça peut encourager quelqu'un qui est complètement abattu juste mon témoignage peut donner suffisamment de foi à quelqu'un qui est là il reçoit sa guérison mais si j'arrive je me tais je dis non ce que Dieu a fait ce n'est pas tellement grand dans ma vie je me tais je n'aurais pas à vous ça change complètement la manière dont on se présente donc on va au rassemblement les enfants de Dieu donc pour que justement j'ai quelque chose à apporter dans la famille il faut que j'ai été dans ma présence de Dieu pour recevoir ce que j'ai à apporter ce que c'est qu'il faut ce que Dieu veut que j'apporte parce qu'en réalité je ne suis qu'un canard je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur et c'est dans ma préparation pour le rassemblement des saints que le Seigneur va me déposer va déposer en moi ce qui est nécessaire pour mes frères pourquoi ? parce que c'est Dieu qui sont les coeurs c'est Dieu qui connait les situations les uns et les autres c'est Dieu qui connait les besoins les uns et les autres donc il n'y a que Dieu qui connait tous ces besoins alors que moi je ne les connais pas qui peut dire ah bon tiens soeur Jannick pendant toute la semaine j'ai fait beaucoup de choses dans ta vie mais c'est spécialement de telles choses dont il faut que tu parles le dimanche enfin jeudi dimanche parce qu'on est rassemblé là maintenant dimanche mais en tout cas à la réunion il faut que tu parles de ça précisément ce n'est pas tout qu'il faut dire mais c'est ça précisément que tu dois dire pourquoi ? parce que Dieu sait que ce que tu vas dire là il y a une personne qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui aujourd'hui dans notre rassemblement là il y a une personne qui a besoin de recevoir ce que toi tu vas dire et c'est le fait d'être connecté au Seigneur d'avoir été dans sa présent c'est Dieu va t'aiguiller et te dire ce qui sera important ce qu'il faudra il va trier parce que Dieu fait tellement de choses dans nos vies que si on voulait commencer à dire tout cela on prendrait beaucoup de temps mais le Seigneur par son esprit qu'il nous a d'abord donné le premier équipement qu'il nous donne va nous dire ce qui est nécessaire de pouvoir apporter donc chacun a-t-il un cantique ça montre la responsabilité de chaque enfant de Dieu par rapport à la réunion parfois quelqu'un va venir comme ça il va suivre un culte du début jusqu'à la fin et il va commencer à murmurer il dit je n'ai rien reçu ok tu n'as rien reçu qu'est-ce que tu as apporté ? qu'est-ce que tu as apporté ? le culte n'était pas l'affaire de celui qui devait prêcher non le culte c'est l'affaire de tout le monde donc si on ressort vide de la présence de Dieu nous sommes tous responsables nous sommes tous responsables de ça parce que la réunion des saints en fait c'est que chacun vient apporter dans le plateau commun ce qu'il a reçu dans sa communion intime avec le Seigneur j'ai été dans la communion intime moi j'ai reçu je ne sais pas moi j'ai reçu un pot de lait je prends l'exemple pour le repas parce que la parole de Dieu c'est un repas c'est la nourriture spirituelle donc moi j'ai reçu le pot de lait dans la présence de Dieu je ramène le pot de lait je pose toi dans ta prière dans ta communion personnelle avec Dieu toi tu as reçu un paquet de sucre tu vas venir poser le sucre ça fait déjà qu'on peut faire un verre de lait sucré avec du sucre la sœur Jannick elle a reçu du pain dans sa prière elle va ramener l'autre frère ou l'autre sœur lui c'est de la confiture qu'il a reçu ainsi de suite quand on se réunit tous le fait que chacun ait reçu un morceau nous posons tout ça sur la table et ça permet d'avoir le petit déjeuner complet si celui qui a reçu le lait arrive et se tait donc il ne pose pas le lait sur la table ben on aura un petit déjeuner certes mais sans lait qui est pourtant un élément important indisputable pas indispensable mais qui est un élément important qui constitue notre petit déjeuner est-ce que j'étais en train de prendre avant que tu deviennes l'exemple puisque la parole de Dieu est la nourriture spirituelle que nous devons manger c'est un repas que nous devons partager ensemble quand nous sommes dans la réunion des enfants de Dieu il n'y a pas que la parole de Dieu mais tout ce que Dieu dépose au milieu des saints lorsqu'ils sont réunis c'est un repas la parole de Dieu en fait partie donc imaginons moi je vais dans la présence de Dieu dans mon intimité avec le Seigneur le Seigneur me donne quelque chose il me fait donc de quelque chose que je dois partager avec l'église ça c'est l'équivalent par exemple du pot de lait elle dans sa communion intime le Seigneur lui donne un pot de sucre elle vient elle dépose le sucre toi dans ta communion intime le Seigneur te donne un morceau de pain un autre frère ou une autre soeur le Seigneur lui donne la confiture nous posons tout un autre une autre c'est du beurre on pose tout sur la table on aura un petit déjeuner complet il ne va rien manquer imagine maintenant que moi je n'ai pas été dans la présence de Dieu ou bien que moi j'attends je viens seulement pour recevoir j'arrive elle aussi elle vient pour recevoir il n'y aura pas de lait il n'y aura pas de sucre on aura un petit déjeuner complet parce que chacun vient lui vient pour recevoir moi je vais venir pour manger tout ce que ce que les autres vont apporter et j'oublie qu'en fait il y a un complément qui devait venir pour que le repas crié ne manque que sur la table dans le fait que je n'ai pas été dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur Seigneur qu'est-ce que je dois apporter à mes frères qu'est-ce qui leur est nécessaire maintenant Seigneur dis-moi ça peut être le Seigneur fait beaucoup de témoignages par exemple il fait beaucoup de choses dans nos vies mais le Seigneur veut que nous sélectionnons un parmi tout ce qu'il a fait parce que c'est ça qui est nécessaire là à l'instant il y a un frère une soeur qui traverse une situation c'est maintenant que ça doit arriver je dois dire ça maintenant parce que ça va fortifier tel frère telle soeur juste faire une prière ta prière peut tellement fortifier et édifier quelqu'un je ne sais pas moi un cantique par exemple les paroles d'un cantique inspiré d'un cantique nouveau ou même d'un cantique chanté qu'on connait simplement le fait d'entendre ces paroles là un frère une soeur qui est là qui est découragé peut être encouragé donc nous devons prendre conscience que c'est chacun qui est responsable de l'ensemble du culte que nous avons en grandeur à Dieu et je disais quand tu partais que parfois quelqu'un va arriver à la fin du culte il mûmeur dans son cœur et il dit oula il ne s'est rien passé aujourd'hui je n'ai rien reçu oui tu n'as rien reçu qu'est-ce que tu avais apporté d'abord qu'est-ce que tu avais apporté si tout le monde a fait comme toi c'est normal à la fin on ne reçoit rien personne n'a été dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'on va apporter quel est le repas que tu veux que nous mangeons aujourd'hui le Seigneur nous dit le repas et moi maintenant moi je vais ramener du sel l'autre va ramener un peu de poivre l'autre va ramener du riz ainsi de suite et à la fin on aura le repas complet qui sera fait donc la réunion des saints a eu la responsabilité de tout le monde sans exception c'est pour ça qu'il dit chacun a-t-il un cantique ça veut dire tout le monde est susceptible de faire ça parce que tout le monde a reçu l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui donne des cantiques c'est l'Esprit de Dieu qui communique tout ce qui doit être apporté dans la réunion des saints donc chacun a-t-il un cantique une instruction une révélation une langue une interprétation que tout se fasse pour l'édification donc tout cela est motivé par l'amour des autres donc en allant dans la présence du Seigneur dans la réunion je ne viens pas de manière égoïste en disant je viens pour recevoir non on ne parle pas pour recevoir on parle pour donner et en allant pour donner nous on n'a rien à donner donc il faut aller demander à celui qui fait donc des choses c'est le Seigneur donc il faut aller dans sa présence pour recevoir ce qu'il a à donner et que nous nous soyons simplement un canal un vase un transporteur qui amène ça au milieu des enfants de Dieu donc déjà dans mon coeur si je suis dans une disposition de recevoir uniquement je vais avec des mauvaises dispositions de coeur je dois partir toujours avec l'intention avec la disposition de coeur d'être en bénédiction à mes frères à mes soeurs que leur apporter quelque chose que ma présence au milieu des frères et des soeurs ne soit pas une présence figurative je ne parle pas pour assister à une réunion je parle pour participer à une réunion parce que j'ai reçu l'esprit de Dieu oui un païen peut venir là pour assister à ton baptême mais nous nous sommes là pour participer à ton baptême c'est pas pareil parce que nous on a l'esprit de Dieu donc on a reçu quelque chose que Dieu peut communiquer à des personnes mais un païen lui n'a rien à donner il a tout à recevoir pourquoi parce que Dieu ne lui a pas encore fait don de son esprit qui apporte tout le reste de ce que Dieu a à nous à nous donner voilà donc le plus important c'est le don du Saint Esprit et ensuite maintenant que nos cœurs soient suffisamment remplis d'amour pour les autres parce que c'est quand le Seigneur voit notre disposition de cœur rempli d'amour pour les autres qu'il va nous donner des choses à leur apporter si par exemple quelqu'un a le cœur serré il n'a pas l'habitude de partager il n'a pas l'habitude de donner aux autres pourquoi le Seigneur va le remplir de choses à apporter aux autres sachant qu'il ne va pas leur donner ça le Seigneur va le laisser pour aller donner à celui qui va faire la commission le Seigneur ne va pas aller donner plein de choses à quelqu'un qui ne va pas faire la commission qui va accumuler ça chez lui il va prendre et garder dans sa chambre garder dans sa chambre imaginons il a besoin de lait de sucre je ne sais pas moi de beurre et tout ça pour le petit déjeuner spirituel des enfants de Dieu quelque part le Seigneur vient il te donne du beurre tu poses tu mets dans ton frigo il te donne du lait tu mets dans le frigo tu te donnes tu stockes tout chez toi et puis eux ils sont affamés là-bas le Seigneur ne va pas te donner tout comme ça à stocker il va aller voir un autre de ses enfants qui amènera ça lors du petit déjeuner c'est à lui qui va dans ça donc si on est dans cette disposition de cœur d'amour pour les autres en disant Seigneur voilà regarde les problèmes il y a des difficultés dans l'assemblée il y a tel frère telle soeur qui est malade qui est le Seigneur dépose une parole d'encouragement en moi dépose vraiment une parole d'encouragement de fortification fait monter un témoignage un cantique qui va toucher mon frère qui va l'encourager qui va l'amener à être fortifié dans l'épreuve qu'il traverse le Seigneur va le faire le Seigneur va faire cela parce qu'il veut visiter son Église donc tout doit toujours être pour l'édification des autres pour fortifier les autres c'est le don spirituel ne doit pas être pour être au-dessus des autres le don spirituel ne doit pas être pour se montrer meilleur que les autres ça doit être par amour pour les autres ça doit être pour aider les autres ça doit être pour répondre aux besoins des autres pourquoi ? parce qu'on les aime et qu'on souffre de les voir également dans la difficulté donc ce verset-ci montre vraiment quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne l'avenir des saints donc c'est comme ça que le Seigneur veut que cela puisse se passer et nous devons chacun des enfants de Dieu être déjà dans cette disposition de coeur quand nous allons à la réunion je m'en vais pour apporter et je sais que je vais recevoir parce que je crois par la foi que mes frères et mes soeurs eux aussi viennent dans la disposition d'apporter si on vient apporter tout le monde va dire toujours tout le monde va recevoir un morceau de ce que le Seigneur a à nous donner donc voilà déjà la première pierre par rapport à la manière dont les saints doivent se rassembler après il va entrer dans les détails maintenant par exemple pour le parler en langue c'est écrit ici si l'un parle en langue que deux ou trois que tout au plus deux ou trois et encore chacun à son tour donc cela nous montre que le rassemblement des saints n'est pas un rassemblement des dix ordres où on peut arriver dans une assemblée chacun voilà l'autre non c'est le dessin c'est le désordre ça veut dire que chacun est pour sa part or dans la présence de Dieu nous sommes un ce n'est pas chacun pour sa part c'est à dire que quand la sœur Gina va prier il faut que je sois à l'écoute de ce qu'elle est en train de dire pour pouvoir être édifié et pour pouvoir dire Amen